Bonjour à tous, alors deuxième vidéo de mon défi 30 jours, une vidéo par jour et on va répondre à la question de Hugo, quel genre de fractionné à faire en même temps que la muscu et une prise de masse ? Alors le fractionné c'est les entraînements cardio où vous allez alterner des intensités très hautes et des intensités basses, l'objectif étant d'aller puiser dans le gras, de développer son système cardiovasculaire. Alors quand tu fais une prise de masse musculaire, tu as pour objectif de capitaliser toute ton énergie pour la construction musculaire et pour ton entraînement de musculation. Du coup, est-ce que faire du fractionné pendant une période de prise de masse c'est judicieux ? Alors tout dépend de ton objectif, si vraiment ton seul objectif c'est de prendre le plus de masse possible, tu t'en fiches un petit peu de ton pourcentage de masse graisseuse, bah dans ce cas-là, n'en fais pas, concentre-toi sur la musculation, mange un peu plus, enfin tu vas le sentir instinctivement, tu vas avoir besoin d'augmenter tes apports et accepte de prendre un petit peu de gras pendant une période. Maintenant si tu veux rester relativement sec et prendre du muscle, ça te demanderait un tout petit peu plus de temps, par contre oui c'est judicieux d'aller ajouter des séances de fractionné après tes séances de musculation ou dans des entraînements annexes, si tu n'as pas le temps pour t'entraîner un peu plus, faire un entraînement fractionné je ne sais pas le matin et t'entraîner en musculation le soir, dans ce cas-là, je te conseille de mettre des petites séances de fractionné après tes séances de musculation, des séances courtes mais très intenses qui vont imiter un petit peu le type d'entraînement que tu auras fait. Donc par exemple, tu peux te concentrer sur 10 minutes, 10 minutes où tu vas essayer toutes les minutes d'accélérer ou de pédaler plus vite en fonction de ce que tu fais, je ne vais pas te donner de recommandation fixe parce que ça va dépendre de ta vitesse maximale aérobique, de plein de facteurs, donc 10 minutes maximum et accepte que si tu veux avoir un objectif précis, tu vas devoir laisser de côté ou bien mettre entre parenthèses un autre objectif qui va être justement la perte de masse graisseuse. Enfin, j'imagine que c'est pour ça que tu fais du fractionné. Si c'est pour ton système cardiovasculaire, ben c'est la même chose, de toute façon il va falloir que tu récupères de tes séances de fractionné et cette énergie que tu vas avoir besoin pour récupérer tes séances de fractionné, ça va être de l'énergie en moins pour reconstruire du muscle. C'est toi qui a toujours une balance. Ton système nerveux, il va être mis au profit soit de ta récupération cardiovasculaire soit au niveau de tes muscles pour reconstruire du muscle. Donc fais la part des choses. Accepte de prendre un petit peu de gras pendant tes prises de masse musculaire. Je ne te dis pas de prendre 10 kg de gras et 1 kg de muscle, pas du tout, mais c'est vrai que c'est difficile de rester sec quand on veut prendre du muscle. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas dans les commentaires et moi je vous dis à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! de fin de compte. Merci.